Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on reprend sur Total War Warhammer, et je vais essayer d'être un petit peu plus proactif et agressif dans cette suite de ma campagne. On a trois fronts potentiels, ici au nord avec le KO, ici au sud-ouest avec l'énin de Karak Ziflin avec Rorek Maint Granit, ici, et au sud-est avec l'épauverte. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille aider les nains, sinon ils vont se faire détruire, et s'ils se font détruire, quand ils seront détruits, l'énorme territoire d'épauverte va s'en prendre à moi. Une fois que leur ennemi est juré, les nains seront vaincus, il faudra bien qu'il se trouve un nouvel ennemi, et ce sera à moi sans doute. Donc on ne va pas prendre trop le risque, et on va essayer d'aller aider les nains. Je sais que je ne le ferai pas, mais je pense qu'il faut quand même que je le fasse finalement. Donc on va essayer de faire des incursions pour détruire des armées orques, sachant que j'ai quelques troupes de niveau supérieur, mais c'est vraiment pas grand chose avec Eben, c'est pas du tout une armée principale. Du coup... On va quand même y aller en espérant que ça se passe bien. Et puis si ça ne se passe pas bien, on avisera, mais... On va le tenter, on va se déplacer vers le sud, aller voir un peu ce qui se passe. Je vois également qu'il y a Eben von Liebwitz, qui a une armée alliée de Wissenland. Éventuellement, on pourrait travailler ensemble. Je n'oublie pas que j'ai toujours comme tâche de Mali avec le Nordland. Le souci, c'est que son attitude par rapport à moi se détériore. Très ennuyeux. Très ennuyeux. Donc, on va essayer d'améliorer notre été avec Midenland et Marienburg, puisqu'apparemment, ils s'entendent bien. Je crois qu'ils s'entendent plus ou moins bien avec Kislev également. 18. Sinon, le reste, pas trop. Et donc, je n'ai pas vraiment d'intérêt, dans cette optique-là, à faire de meilleures relations. Donc, on va aller voir Marienburg en premier. On a déjà une alliance militaire, donc on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Si je fais une confédération, ce sera l'effet inverse de l'effet voulu, donc on ne va pas le faire. Avec Kislev. Kislev, qui sont apparemment les Tsars ou la transposition des Russes dans l'univers Warhammer. Dmitri Tsaryov, quand même. Comme le faire. Il rejette, il rejette. Il rejette. Et le Nordland... Attendez, je suis toujours sur eux, là, ça ne va pas. On commence. Ouais, mes chances modérées. Donc, il y a une bonne chance que j'améliore mes relations avec eux, et donc indirectement avec eux ensuite. Parce que je vais essayer de viser, parce que eux, directement, ça... Ah, il y a quand même chances modérées, donc... On va travailler sur ces deux-là. Le tour prochain encore. Ok, j'ai 3500 à dépenser. À Essen, ici, on a un ordre public qui n'est pas terrible. Je pense qu'on va faire ceci. On a terminé la caserne, ce qui veut dire que je peux recruter à Halldorf un capitaine. On va prendre un capitaine honorable. On ne va pas prendre un imbécile ni un mec facilement dupé, bien sûr. Je vais le recruter. Il est ici. Bon, je ne sais pas encore exactement où je vais le mettre. Voilà, là, on a construit la taverne. Ça devrait s'améliorer, donc je n'ai pas trop de problèmes de... Là, on va peut-être remettre les impôts, d'ailleurs. Tout à fait. Plus trop de problèmes de... Je n'ai pas envie d'avoir de problèmes, ici. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Je pourrais enlever un peu les impôts, mais je vais les laisser pour le moment. Donc, pas trop de problèmes. Je vais le laisser ici, et puis on va voir s'il peut aider lui, parce que j'aimerais bien aussi aller attaquer les nains. Mais je ne pense pas avec du matériel de base comme ceci. Il faut que j'améliore mon armée, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que lui, je pense qu'il va être costaud. Il a plein d'unités que je ne peux pas identifier, et ça me fait un peu peur. Maintenant, je pourrais peut-être envoyer mon héros pour voir si on peut faire de la reconnaissance, par exemple. Je peux faire de l'assaut de la garnison. Ça coûte 500. Est-ce que je peux aller sur Attaquer les unités, assassiner Rorek Man Granite ? Alors, Attaquer, résultat positif 43%. Ça peut toujours se faire pour prendre de l'XP. Avec lui. Je pense que les héros, il ne faut pas les laisser rien faire. Il faut les faire agir pour leur faire prendre des niveaux. Au niveau des forces, on a également le trésorier Curtis, ici. Alors, lui, où est-ce que je voulais le faire aller ? C'était peut-être à vendre Roken. Pour réduire la corruption chaotique plus vite. On va le faire aller là, en tout cas. Ok, on passe le tour. Les nains s'en prennent plein la tronche. Faut absolument que je les aide. Alors, il demande une trêve. Moi, je ne veux pas. Je veux rester en bon terme avec Marianne Berg. Donc, on va refuser. Alors, Jürgen von Liebwitz d'Ostland. C'est infiltré dans le château von Rochel. Le pourri. On a une horde qui cause du problème, du chaos, ici. Alors, j'ai un événement. La sentinelle de cuivre parle. Déplacement entravé. Ou corruption chaotique. Je vais prendre le déplacement entravé. C'est un peu ennuyeux, mais bon. Ok, le tour est fini. Donc, première chose à faire. On va tenter. Tiens, l'accord commercial, je ne l'avais pas, ici. Ceci. Donc, là, je suis déjà au max. Kislev. C'est un peu compliqué avec eux. On peut retenter le Nordland. Chance modérée. Ah, zut. Peut-être pour le prochain tour. Donc, mon armée, ici, ne peut pas se déplacer des masses. On est pourtant en mode marche. On va continuer. Donc, le héros attaque les unités. On va tenter. Attaquer les unités, échec. Dommage. Mais bon, ce n'est pas un échec critique. C'est ça qui compte. Alors, ici, mon fort, j'ai vu qu'elle était en ruine. Le problème, c'est que si je vais dans mon fort et que je la prends, mon fort n'a rien comme bâtiment défensif. Il n'y a rien. Elle est détruite. Donc, il faudra reconstruire le village au niveau 1 depuis rien. Donc, je n'aurai pas de garnison. J'aurai une armée, si je veux coloniser, ici, qui va être réduite. On l'a vu dans l'épisode précédent. Des deux tiers. Donc, après, il y aura tout le loisir aux nains ou à d'autres ennemis venant du sud de m'éliminer. Donc, je ne peux absolument pas le faire ici, je pense. Ce serait du suicide complet. Je pourrais attaquer Tahavi à l'estad qui n'est pas loin. J'ai pas trop envie de laisser Château Van Roeken ici avec seulement ceci comme défense. Je pourrais faire tout à fait ici la caserne. Wolfenburg et Norden. En fait, l'idée serait d'augmenter ici le niveau. Mais je pourrais le faire que quand j'aurai assez de surplus. Je vais faire ceci, ça ne va pas m'aider des masses. Pour l'instant, je pense que je vais attendre. Je pourrais peut-être essayer d'avoir plus de croissance. Ouais, je pense que ce serait pas mal. On va essayer de la faire grandir plus vite. Pour l'instant, on va laisser vraiment Carl récupérer ici gentiment. Donc, lui, il a bougé. Il me reste 4000. Ici, c'est fait. Alldorf, je peux rien faire pour l'instant. On va attendre d'économiser un peu plus. Ouh, les pots vertes s'attaquent à nos alliés ici. On dirait qu'ils les ont repoussés, le Wissenland. Et on a une attaque d'un gobelin peau verte sur Waldenhoff, qui se trouve en Sylvanie orientale, si je me souviens bien. Apparemment, on va les écraser. En fait, ils sont pas mal plus nombreux, sauf que les unités ne sont pas complètes. Donc, on va le faire en auto. On va grâcier les prisonniers pour gagner un peu de trésorerie au détriment de la récupération des troupes. C'est pas tellement grave, c'est une garnison. On a un héros qui est venu là. On va essayer d'utiliser nos héros à chaque tour. Il est sain de faire une trêve. Téro B à l'ennemi, potion d'impétuosité. Tiens, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Capacité, potion d'impétuosité, c'est un buff de 17 secondes, plus 18% de bonus de charge, immunisé contre la psychologie, et donc indémoralisable également. Ceux qui boivent cette substance sont peut-être des imbéciles, mais des imbéciles téméraires. Les dieux sont en colère. Je sais pas ce que j'ai fait pour les mettre en colère, honnêtement. Je vais payer le tribut, à moins qu'ici j'aurai quand même une croissance plus 20 dans toutes les provinces. 4 tours. Ouais, je vais prendre qu'il en soit ainsi. Bon. On va commencer, comme d'habitude, par essayer de travailler au corps nos amis de Middelland. Qui rejettent nos amis de Nordland. Qui rejettent... Ah là là, ça va commencer à devenir difficile si j'arrive pas à améliorer mes relations avec eux. Est-ce que je pourrais leur faire un cadeau pour relever nos relations ? Peut-être me battre un peu contre le guerrier du chaos, ça pourrait leur faire plaisir. Ah mais j'ai monté le trésorier, mais c'est une armée lui, c'est pas un héros. Je me suis un peu loupé sur ce coup-là, on va le faire revenir alors vers le sud. Il s'occupera de protéger la Sylvanie avec celui qui est parti pendant son absence, ça pourrait être utile. Alors ici, rester en mode marche alors que je suis près des ennemis me paraît un peu dangereux. Je vais me mettre ici. Bon, j'ai une armée pas très très forte mais bon. Alors on a Ouimil, on va pouvoir peut-être construire quelque chose d'intéressant ici. Je peux faire un nouveau type de bâtiment à Halldorf. Ou alors je garde mon argent pour faire ceci. De toute façon ici c'est trop cher, ça coûte 10 000. Non, il faut vraiment que je garde mon pognon. Ou que j'en produise plus par exemple en allant à Sylvanie Oriental et en faisant le niveau suivant. Je peux pas. Je dois attendre encore un tour. Je vais regarder vite fait, bien fait. On va pas regarder ici, il sera plus simple de regarder ici. Voilà, je peux faire ceci par exemple. Parce que je vais avoir besoin quand même de pas mal d'argent. Frostland, Overland. Stirland. On peut faire ça. Le Rikland ici. Sylvanie Oriental. Ostermark. Ok, je crois qu'on a fait le tour. On va revenir ici pour faire encore une action avec notre Viro. Échec total. Il s'est fait blesser. Mais quel lourdeau. Mais quel lourdeau. Il s'est blessé pour 5 tours. Bravo. Du coup c'est le seul que j'ai pour l'instant en fait. C'est le seul héros que j'ai. On va passer le tour. Il y a des bâtiments endommagés dans l'Occitland. Ah oui, il s'est fait endommager. Il s'est fait endommager. Donc on va aller voir ça. On va réparer. OUI. Force équilibrée. Ça risque d'être intéressant. Alors je vais faire une sauvegarde rapide. Au cas je me foirerai complètement que je voudrais recommencer. Pourquoi pas. On a Grimgore Boite Enfer. Qui est niveau 22. C'est le leader de la faction des peaux vertes. Et Asgard le massacreur de niveau 12. Waouh. Alors on a... Je ne connais pas du tout les unités peaux vertes. Les gobelins de la nuit. Blindés. Attaques empoisonnées. Commandement faible. Ok. On a des gobelins. Ce sont des lanciers. On a des archers gobelins de la nuit. Des archers. Archers orques. Pas mal d'unités d'archers apparemment. Vraiment beaucoup. Orques sur sanglier. C'est une cavalerie. Charaloo c'est également une cavalerie mais lance-projectile. Des archers sur araignée. Cavalerie, lance, projectile également. Alors là je dis cavalerie mais c'est un char. Mais je pense que c'est plus ou moins le même... Le même truc. Ils ont même un très bon bonus de charge par rapport à celui des araignées. Et enfin catapulte à plongeur de la mort. Catapulte. Ça c'est de l'artillerie. Avec une portée de 400 quand même. Ah la mienne n'a que 380. Ok. Ok. Donc des unités apparemment pas si... Dingues. On va voir. On va le jouer en... En manuel bien sûr. Grimgor ça me fait quand même peur là. Maintenant il n'a plus toute sa vie. Il y a quand même 2... 2 héros. 2 seigneurs ennemis. Ça va être quand même compliqué. Bon. Ça paraît évident qu'il commence avec l'avantage de la hauteur. On a intérêt à circuler au max et de se battre ici derrière. Il nous attaque donc a priori on devrait pouvoir les accueillir. Je pense. Je pense que c'est nous qui allons les accueillir. Alors comment est-ce que je vais me mettre ? On va mettre le front en lance-projectile. Ok. Pour le reste je vais panacher un petit peu. Sachant qu'on a que 2 unités de lanciers. C'est très très peu. Je vais les mettre sur les côtés pour pouvoir ensuite les redispatcher au mieux je pense. Ça permettra également d'éviter les charges de cavalerie sur les côtés. Ou de les accueillir comme il se doit. Alors je pense qu'on va pas laisser 2 unités ici derrière parce que ça va faire pire qu'au mieux. Ok. Alors les renforts ennemis. Ouh ils vont venir de par là. C'est relativement gênant. C'est relativement gênant et pas très prévu. Donc je vais... Ah là là on va devoir subir 2 fronts. Ah évidemment ils sont mis comme ça c'est malin. Je vais devoir recommencer. Excusez-moi mais je pensais qu'ils garderaient leur formation. Ça n'a pas été le cas. Pas du tout. Bon on va leur faire à la main. Je vais tout reprendre en fait. Ok on va refaire ceci. Sauf que cette fois... On va former un deuxième front par ici. Allez on verra comment ça va pouvoir se passer. Il va venir ici au milieu. Eux je vais les laisser un petit peu comme joker. On verra comment on va pouvoir les utiliser. Et ces spearmen là, ces lanciers vont aller ici. Alors j'ai encore des troupes ici. Les pistolets on va les mettre ici. Prêts à tirailler. La cavalerie. J'aimerais bien la mettre de ce côté-ci pour pouvoir rapidement attaquer ceux-ci. Peut-être par le côté s'il y a moyen. Et mon mortier on va le mettre bien à l'abri ici. Bon j'ai mis tout le monde. On va commencer la bataille. On va voir comment ça va se passer. Les renforts ennemis sont en approche. Je vais mettre en pause pour voir exactement ce qu'il en est. Voilà ils sont complètement... Ils sont pas bien en forme ceux-là. Donc ici. On a des archers. Un char à loup. Cavalerie on va dire. Archer. Archer. Et Asgard. Aszag le massacreur. Un sorcier. Donc l'objectif ça va être de les éliminer rapidement avec quelques unités. Déjà les archers. On va faire une grosse charge de cavalerie dessus. Et eux. Vont attaquer les chars à loups ici. Quoi comme vitesse. Est-ce que ça peut les rattraper ? 94. Et les pistoliers ici. Ah 92 ouais. Ça risque d'être un petit peu compliqué si je les attaque. Avec eux. Bon. On va de toute façon faire une charge ici. Et eux vont plutôt attaquer également les archers. Une fois. Puis on va attaquer ceux sur le côté. Ouh des chars à loups qui arrivent par là. Attention. Ok je vais mettre en pause pour donner mes ordres ici. Merci d'assaut. Les bretters ici. Ils vont attaquer les archers ici. Grimgor boit en fer. Il me faut du costaud contre lui. Il est en armure. Perse armure. Expert en mêlée. Mon armure. Mon armure serait bien de le choter une ou deux fois avec eux. Mais il faut que je fasse gaffe de ne pas tirer sur mes alliés. Évidemment. Pour l'instant je n'ai donné comme ordre que ceci. Également me mettre en position là. Eux n'ont pas bougé. Je vais attaquer Grimgor. Bon il est expert en corps à corps. Mais que voulez-vous ? Et eux vont s'en prendre aux archers ou essayer du moins. Ok la Reichsgarde. Je pense que je peux attaquer les archers ici. Les chars sans problème avec la Reichsgarde. Ouais s'ils ne veulent pas venir, pas de problème. On va s'en prendre à Grimgor ensemble. Lui peut s'avancer là. Bon eux ils servent à rien. C'est pas bon. On va les faire avancer sur les côtés pour déborder l'ennemi. On va bouger mes troupes là sur le côté. On va finir les archers qui sont là. Grimgor il a du mal. Il a du mal. Il se fait tirer dessus par mes anti-blindages. Et il est blindé donc c'est plutôt bien. Par contre eux il ne sert à rien. Lui il devrait aller attaquer ici. On va essayer de les choper. On va les dégommer. Lâche nos guerriers fouillent. Par le temps ce Grimgor n'est pas là pour rigoler. OUI ! Pour que j'envoie mon capitaine contre lui. Absolument. À mon avis on lui fait très très mal avec les tirs. Regardez ça on va le dégommer. Oh oui ! On l'a dégommer. Très très bien. Oh qu'est-ce qu'ils font là ceux-là ? Je les ai poursuivis des ennemis par là. On va continuer. Avec la cavalerie. Oh victoire victoire victoire. On va essayer d'en éliminer un max. Notamment les catapultes. On va essayer d'éliminer complètement cette unité d'artillerie. On a eu des pertes mais j'ai eu aucune élimination. Une élimination je pense de mon côté j'ai l'impression. On verra ça après. On va laisser achever. Bon il y a mon mortier qui me tire dessus. Bon tant pis ça. On va enlever ceci. C'était un petit peu bordélique. Je dois bien la mettre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait deux armées. Une de chaque côté. Ça m'a quand même un peu perturbé. Victoire décisive quand même. On a battu Grimgor boîte en fer. Il a eu 440 pertes. Son petit copain 62. Et nous on en a eu 319. Pas trop mal. Et il est blessé. Oh le butin n'est pas mauvais. On va augmenter le commandement. On a reçu un talisman. En busquade découverte. Nous avons détecté une force appartenant à la faction tribu de premier ordre. Des rebelles ennemis. Graines de renaissance. Donc là. On reconstitue les points de vie des combattants. Génial. C'est un buff. Qui est constant sur le porteur en fait. Très très bien pour un seigneur de combattants de mêlée. Des pillards. Nos armées sont composées de troupes régulières nobles. Pourtant elles agissent comme une horde de la franche compagnie. On va les punir. Ou alors on va avoir un butin de guerre. Ce qui me rapportera plus d'argent avec les mises à sac. Je suis en territoire ennemi. On va les punir. Et on va essayer d'avoir encore plus de commandements. Ok. Alors du coup on est monté à 10 000. Cette incursion pour l'instant est tout à fait profitable. Et je vais pouvoir rattaquer. Là c'est un bête commandant qui a pris la place. C'est une cavalerie lance-projectile seule. Ça ne m'intéresse pas trop. Par contre détruire cette armée ici ça m'intéresse bien. Pour la prochaine fois on va le faire. J'espère que ça vous a plu. Ce que je vais peut-être faire avant de partir. C'est aller voir au niveau du talisman. Alors il s'est mis la graine de renaissance tout seul. Et bien c'est parfait. Pas de problème. J'ai encore un étendard tranchant qui traîne. Je vais lui mettre. Voilà j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien amusé. J'essaie de faire un petit peu plus la guerre. De pousser un peu de tous côtés. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant plutôt bien. Pas d'ennemis dans ce coin-ci. Ça va. Donc on va voir ensemble comment ça va se passer la prochaine fois. Je vous remercie. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada